Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de découverte du mode de gestion des adhésions en continu. Je suis Théo, je suis Account Manager chez IAPLA. Mon rôle, c'est d'accompagner les associations au quotidien dans la découverte, l'usage et la prise en main de notre belle plateforme et je suis accompagné de Laurent. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent, je suis le directeur des partenaires chez IAPLA et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on va parler des adhésions en mode continu. C'est une des grosses valeurs ajoutées de cet outil pour gérer l'ensemble de vos adhésions et du coup on va avoir le plaisir de vous présenter ça avec une présentation d'abord puis une démonstration directement dans l'outil avec des cas pratiques. mais avant je vous présente rapidement Livestorm pour ceux qui ne connaissent pas. Donc du coup vous avez une fenêtre à droite qui vous permet d'échanger, d'interagir avec nous. Donc une fenêtre de chat sur lequel je vous invite à dire bonjour et éventuellement vous présenter. Un onglet questions qui vous permet de poser vos questions tout au long du webinaire. On va essayer d'y répondre à l'écrit mais également à l'oral en fin de webinaire. On aura une session un peu plus d'échanges, d'interactions avec vous et également un onglet sondage dans lequel on va vous publier des sondages tout au long de ce webinaire pour vous sonder, pour essayer d'adapter aussi ce que l'on va vous raconter à vos besoins. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour y répondre également régulièrement. Et pour ceux qui ne connaissent pas effectivement il y a une petite cloche en bas à droite de l'écran noir qui vous permet de désactiver le son des notifications, ce qui vous évitera d'être embêté à chaque fois qu'il y a un message qui arrive sur le chat. Voilà donc j'ai terminé pour la présentation. Théo je te laisse faire la présentation et puis je reviens pour la démonstration dans les plats. Super merci beaucoup Laurent. Effectivement comme Laurent a pu vous l'indiquer aujourd'hui on se consacre principalement au mode continu. Ce webinaire donne suite un petit peu à une présentation qu'on a donnée la semaine dernière sur le mode de gestion simplifié qui vous permet de paramétrer des campagnes en quelques clics. Aujourd'hui ce mode de gestion est plus avancé. Il va vous permettre de configurer plus de choses et d'automatiser encore plus la gestion de votre association. Donc pour résumer je fais une très brève présentation pour ceux qui nous rejoignent en cours de route sur qu'est-ce que c'est que YAPLA. YAPLA c'est une solution de paiement et de gestion tout en un. Dans le sens où en fait YAPLA ça va vous donner à la fois les outils pour gérer votre association au quotidien en termes de bases de données, gérer une liste de membres, envoyer vos newsletters, créer un site web mais également vous donner tous les outils nécessaires pour créer une véritable interface web qui va vous permettre de collecter des informations, des paiements en ligne pour vos adhésions, vos événements ou vos dons. Pourquoi choisir YAPLA ? YAPLA on a différents forfaits, vous pourrez retrouver tout ça, je vous mettrai également ça dans le chat, un petit lien de présentation qui vous explique tout ça sur le mode simplifié. Mais YAPLA propose une offre 100% gratuite qui vous permet de mettre en place très simplement inscriptions et paiements en ligne. Donc de recevoir logiquement vos paiements en ligne avec la plateforme, de gagner du temps en automatisant la gestion d'envoi d'email suite à une adhésion, une inscription ou encore vos newsletters, la possibilité de vous créer un site web sur mesure au goût du jour avec un rendu professionnel sans connaissance de développeurs, d'informaticiens. Ça vous donne la possibilité de centraliser vos données en un seul et même endroit et ainsi faciliter la transmission de votre association au sein des différents bureaux. Et surtout YAPLA peut être aussi adapté aux gestions on va dire fédératives en donnant la possibilité d'avoir des comptes principaux reliés à des comptes enfants ou filles. Maintenant aujourd'hui on s'adresse particulièrement aux gens qui ont besoin de plus que le mode simplifié, qui veulent aller plus loin dans l'automatisation et la gestion de leur association. Et donc on va répondre à la question suivante, c'est pourquoi choisir les adhésions en mode continu ? Contrairement au mode campagne, le mode adhésion continu vous permet de centraliser toutes vos adhésions, vos membres au sein d'une même base de données. C'est une base de données des membres uniques et qui va évoluer dans le temps parce que cette fonctionnalité va vous permettre d'automatiser les renouvellements avec notamment l'envoi de mail automatique. Vous allez également pouvoir donner via la gestion des adhésions en mode continu un accès privé sur votre site web à vos membres au travers l'identification avec une adresse mail et un mot de passe. Vous allez pouvoir mettre en place aussi des processus de validation décidés après paiement d'accepter ou pas un adhérent au sein de votre association. Vous allez pouvoir éventuellement proposer des tarifs préférentiels à vos adhérents. La plateforme sera en mesure de les identifier avec cette connexion adresse mail mot de passe et leur proposer des tarifs dédiés. Et enfin, c'est souvent le cas dans les associations. Vous avez un historique, vous avez un fichier Excel avec l'ensemble de vos adhérents et c'est des informations que vous ne souhaitez pas perdre. Avec le mode continu, vous allez pouvoir les importer et également l'historique de leur adhésion dans le temps. Voilà pour ma présentation. Je vous propose de rentrer dans le concret avec Laurent et de tout simplement découvrir le mode de gestion en continu. Moi, je vous retrouve dans le chat et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Théo. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas encore bien l'interface de Yapla. Ici, je suis sur un compte qui a été créé. On est sur un compte au forfait en vol et donc ça, c'est l'écran que vous avez lorsque vous connectez sur un compte Yapla avec un espace pour pouvoir rapidement créer des campagnes. Ici, avoir des conseils, retrouver vos activités. À gauche, le menu avec les fonctionnalités activées sur votre forfait et dans l'espace configuration, vous pouvez ajouter des utilisateurs, authentifier votre association pour pouvoir recevoir tout ce que vous avez collecté sur votre compte directement sur votre compte bancaire et éventuellement modifier votre forfait. Je vous invite aussi à regarder l'onglet votre organisation qui vous permet de saisir toutes les données de votre association et de les retrouver derrière à différents endroits comme le site web, les emails, etc. Pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois. Donc concrètement, pourquoi est-ce que c'est différent ? Pourquoi est-ce qu'on a ces deux modes ? Donc le premier mode, qui est les adhésions simplifiées comme on vous a présenté la semaine dernière, vous permet juste d'avoir une campagne et d'aller juste chercher du paiement en ligne. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher un maximum d'adhésion par paiement en ligne pour vous faire gagner beaucoup de temps. Mais par contre, ce n'est pas un système qui vous permet de gérer votre base de données au global. Donc là, ici, c'est quoi l'intérêt ? Je vais vous montrer directement le résultat de ce que vous allez obtenir. Il y a deux résultats possibles. Le premier, c'est d'avoir une page unique, donc une monopage que l'on appelle chez nous, qui va vous permettre d'aller collecter vos adhésions avec un espacement. Vous voyez ici qu'on peut se connecter en cliquant sur « Je suis déjà membre ». Donc, on va avoir un espace de connexion que l'on n'a pas encore pour l'instant activé puisqu'on n'est pas encore membre de l'association. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une ou l'autre des adhésions que l'on a sélectionnées. Donc, par exemple, une catégorie, je vais mettre plutôt senior, moi, de mon côté. On va pouvoir avoir accès à des options que vous pouvez utiliser pour, je ne sais pas, avoir des assurances, pour avoir des frais de dossier, pour pouvoir vendre aussi du matériel en même temps que l'adhésion. Ça peut être optionnel ou obligatoire. Donc, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Donc là, je vois que j'ai une adhésion à 220 plus 40. Donc, du coup, je vais pouvoir accéder à quelque chose qui va me coûter vraiment 260 euros. Ici, un formulaire. Donc, je vais remplir rapidement avec les informations qui sont obligatoires. Donc, voilà, je vais prendre, hop, ici, un formulaire, un mot de passe que je vais pouvoir générer automatiquement ou pas. Hop. Donc là, j'ai rempli mes informations obligatoires. Ici, on voit qu'on a pu rajouter dans le formulaire des informations personnalisables. Donc, vous pouvez rajouter autant de champs ou de sections que vous souhaitez dans votre formulaire. D'accord ? Donc là, ici, on a un récapitulatif de ce que l'on est en train d'acheter. Donc, en l'occurrence, une adhésion à 260 euros sur lequel je vais pouvoir accepter. Donc, au niveau du RGPD aussi, on va pouvoir vous proposer une automatisation de tout ça. Il y a juste un point qu'il faut savoir, c'est qu'on est co-responsable sur toutes les données que vous allez collecter sur vos adhérents. Donc, il faut collecter uniquement des informations qui vous sont utiles. Une fois que j'ai choisi ça, ici, on arrive sur le récapitulatif du paiement. Donc, cette page-là est assez importante à comprendre. Pourquoi ? Parce que là, on est sur un forfait en vol. Mais un forfait en vol d'un de nos partenaires, en l'occurrence le Crédit à récolte, qui permet d'avoir un compte 100% gratuit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, en tant qu'association, je vais pouvoir récolter directement les 260 euros de l'adhésion plus l'option. Pour garantir la gratuité du modèle, parce que les banques aujourd'hui nous facturent des frais à chaque fois que quelqu'un paye par carte bancaire, eh bien, on va suggérer un montant de pourboire qui va nous aider à couvrir ces frais. Donc, en l'occurrence, ici, on va expliquer pourquoi est-ce que c'est important de laisser un pourboire. Et derrière, on laisse la possibilité à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un paiement de pouvoir modifier ce montant. Donc, on peut soit le baisser, soit ne pas laisser de pourboire. Et dans ces cas-là, le pourboire sera à zéro. Il faut savoir qu'il y a à peu près entre 30 et 40% des personnes qui laissent réellement un pourboire au moment du paiement. Ensuite, on va ici pouvoir choisir éventuellement un mode de paiement. Donc, soit on pourrait y avoir par carte de crédit ou par chèque. Et dans ces cas-là, par chèque, le pourboire ne s'applique pas parce que le chèque, c'est gratuit. Donc, là, ici, je vais compléter mes informations. Voilà, 2 avenues, hop, je vais mettre pot et code postal 83 000. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit bon, mais là, vous allez voir ici que j'ai donc une adhésion qui a été validée parce que je l'ai payée. Donc, ici, en gros, je suis tombé en attente de paiement côté IAPLAT. Et je vais pouvoir directement pouvoir accéder à mes informations. Donc, typiquement, mon profil. Donc, pouvoir modifier ou rajouter des informations, de pouvoir voir l'historique de mes adhésions. Ici, on voit que je peux procéder directement au paiement de mon adhésion qui était par chèque. Donc, je peux la repayer par carte bancaire si maintenant j'ai accès à une carte bancaire. J'ai accès à l'historique de mes transactions et je peux modifier mon mot de passe. Donc, ça reste assez basique dans un premier temps parce que je ne suis pas encore validé. Ce process-là, on peut l'avoir également avec une application site web qui est dans IAPLAT, sur laquelle on peut aller beaucoup plus loin et rajouter toutes les informations qui sont liées à votre association. Donc, ça, c'est surtout très utile pour les associations, les clubs qui n'ont pas encore de site web, qui ont un site web vieillissant, qui n'est pas adapté aujourd'hui au téléphone, tablette, etc. Et dans ces cas-là, on peut complètement créer un site web de A à Z. Pour ceux qui ont déjà un site web, ça permet aussi de créer un sous-site. Donc, un site web, ce qu'on appelle un sous-domaine, qui vous permet d'être relié à votre site web principal et qui hébergera uniquement les fonctionnalités, par exemple, d'adhésion, d'événement, etc. Donc là, ici, si je retourne sur ma page liée aux adhésions, on voit qu'on retrouve toutes mes adhésions et je vais pouvoir, derrière, ici, me connecter en étant déjà membre également. D'accord ? Donc, maintenant que je vous ai présenté le résultat final, comment ça se passe concrètement dans notre base par rapport au mode campagne ? Eh bien, ici, on va avoir une base qui est unique. C'est-à-dire que ce sera la même base de membres qui va évoluer à travers les années. D'accord ? Donc, vous allez avoir toujours les mêmes informations par rapport à vos membres qui vont changer, qui vont évoluer, bien entendu, mais chaque membre sera là une seule fois. Contrairement au mode campagne, tous les ans, les membres se réinscrivent. Ils repartent de zéro. Donc, l'avantage, ici, c'est qu'on va pouvoir rechercher dans sa base, on va pouvoir rajouter des nouveaux membres, on va pouvoir leur rajouter des adhésions directement. On a toujours la possibilité d'exporter toutes les données. Donc, vous êtes propriétaire de vos données dans IAPLA, donc tout est exportable au format Excel. Et ici, si je rentre sur, par exemple, un membre qui n'a pas encore d'adhésion, je vais pouvoir aller consulter son profil, donc voir la fiche qu'il a pu remplir ou que moi, j'ai pu remplir au préalable avec toutes les informations qui le concernent. Je vais pouvoir aller voir ses adhésions. En l'occurrence, aujourd'hui, il n'a pas d'adhésion. Donc, il m'a donné un chèque lors de la réinscription au forum des associations. Du coup, je vais pouvoir lui rajouter son adhésion. Donc là, ici, lui, c'est un catégorie U13-U14 et qu'on va pouvoir faire adhérer directement de sept ans à sept ans. Éventuellement, on pourrait rajouter l'option et on peut traiter ça comme une première adhésion en renouvellement. Donc, dépendamment de comment est-ce que, d'ailleurs, on veut pouvoir retrouver nos adhésions. Ici, donc là, je vais pouvoir dire que j'ai reçu un chèque. Donc, je vais directement pouvoir encaisser son chèque. Je l'ai reçu aujourd'hui et la référence du chèque, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vais pouvoir confirmer son adhésion à mon club. Donc là, c'est pour quelqu'un qui n'avait pas du tout d'adhésion. Donc, ici, vous allez voir que, par exemple, moi, je m'étais inscrit tout à l'heure avec un paiement par chèque. Comment est-ce que je peux retrouver ceux qui n'ont pas encore payé leur adhésion ? Il faut savoir que dans IAPLA, une adhésion qui est valide, c'est une adhésion qui a été réglée concrètement. Donc là, ici, vous voyez qu'on a plein d'adhésions validées. Et du coup, je pourrais très bien aller chercher mes adhésions qui sont en attente de paiement. D'accord ? Une adhésion en attente de paiement. On va retrouver l'adhésion que je viens de faire. Et sur le même principe, je peux aller ici consulter ma fiche et dire que je reçois ici le paiement de mon chèque. Donc, je vais procéder au paiement de mon adhésion par chèque avec presque la même référence. Et ce qui permet de pouvoir valider mon adhésion. D'accord ? Donc, maintenant, je ne vais plus être considéré comme étant en attente de paiement, mais bien avec une adhésion valide. Donc, si je retourne sur l'adhésion courante, ici, on voit qu'elle est bien validée. D'ailleurs, comment ça marche au niveau du paramétrage ? Quelles sont les étapes indispensables pour pouvoir collecter vos adhésions et gérer votre base de demande ? La première chose, c'est de constituer son référentiel de demande. Pour ça, on va aller dans le formulaire, ici. Et on va pouvoir avoir un ou plusieurs formulaires. Donc, on vous l'a présenté rapidement déjà la semaine dernière. Mais ici, vous pouvez rajouter autant de champs que vous le souhaitez. Donc, soit utiliser des champs qui sont déjà disponibles dans la base. Donc, par exemple, ici, par exemple, du pays, je n'ai peut-être pas besoin du pays aujourd'hui comme information. Par contre, j'ai besoin de collecter des informations sur les consentements, parce que j'ai besoin d'avoir les consentements sur les prises de vidéos que je veux faire pendant l'année, ou je veux connaître leur centre d'intérêt. Et dans ces cas, je vais pouvoir faire des réponses à choix multiples. Donc, il y a plein de champs possibles que l'on peut créer et constituer, finalement, sa base de membres. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on a accès à plusieurs formulaires ? Tout simplement parce que l'on peut avoir des contextes différents. Les contextes, c'est quoi ? Ce sont des moments où vont apparaître ces formulaires. Donc, typiquement, on peut avoir des informations qui vont être différentes à l'ajout d'un nouveau membre ou à l'édition d'un membre. Donc, par exemple, pour l'ajout d'un nouveau membre, on peut juste avoir le nom, prénom, email. Mais par contre, quand on va vouloir mettre à jour ces données, on va pouvoir lui rajouter d'autres informations. Une chose qui peut être utile aussi, c'est, voilà, côté IAPLA, vous, en tant qu'administrateur, vous souhaitez peut-être avoir accès à un certain nombre d'informations supplémentaires que vous voulez conserver pour vous, qui ne sont pas accessibles pour vos membres, mais qui vous permettent, vous, de pouvoir filtrer les informations ou faire des recherches un peu plus avancées. Autre chose qui est souvent très utilisée sur ce mode continu, ce sont les annuaires. Donc, on va pouvoir afficher des informations, soit en mode privé, donc accessible uniquement aux personnes qui sont connectées à votre site web ou à votre page web, et l'annuaire publique, qui là, sont des données qui vont être disponibles, finalement, à tout le monde. Et vous comprenez bien qu'on ne veut pas afficher les mêmes informations d'un côté ou de l'autre. Donc, automatiquement, il va nous falloir des formulaires différents si jamais on veut utiliser ces aspects d'annuaire. Donc, ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir configurer, ce sont les types d'adhésion. Donc, les types d'adhésion, ce sont tout simplement les tarifs que vous allez faire payer à vos membres tous les ans. Donc là, ici, je vais prendre l'exemple de la catégorie U12, sur lequel on peut mettre une description, ici. Chose intéressante, on peut distinguer des adhésions pour les nouveaux membres et pour les membres existants. C'est-à-dire que le prix de l'adhésion, les informations qu'on va pouvoir demander, peuvent être différentes entre les nouveaux et les membres existants. Et notamment, ça va être le cas avec les workshops de validation que je vais vous montrer juste après. On va ajouter un tarif. Donc là, vous allez, ici, on est souvent pour les clubs de sport, de loisirs, culturel, etc. On est souvent en année scolaire, qui démarre le 1er septembre avec un montant, qu'on peut ajouter avec de la dégressivité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, si quelqu'un arrive à partir du mois de janvier, il peut payer moins cher parce qu'il ne fait pas une année complète. On peut laisser également la possibilité de modifier ce prix. Et ici, vous voyez qu'on peut permettre le renouvellement de l'adhésion à partir d'une certaine date. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, ce que je vois dans les clubs de sport, c'est qu'à partir du 1er mai de chaque année, les membres peuvent renouveler pour l'année suivante. Quelque chose qui est intéressant aussi dans IAPLA, et je vais revenir aussi par la suite, c'est que l'on peut automatiser les écritures comptables. C'est-à-dire qu'à chaque tarif, que ce soit une adhésion, un événement, un don, vous allez à chaque fois pouvoir associer un poste comptable. Par défaut, on a déjà prévu. Néanmoins, vous pouvez personnaliser, vous pouvez avoir un poste comptable, par exemple, par typologie d'adhésion, ce qui vous permet d'ailleurs de pouvoir mieux creuser les rapports. Mais normalement, dans 90% des cas, si vous laissez le paramétrage par défaut, ça suffira largement. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va prendre l'adhésion, automatiquement, on va générer l'écriture comptable. Ce qui fait que si vous utilisez IAPLA pour gérer justement vos adhérents, vos inscriptions aux événements, etc., on va être capable de générer entre 50 et 70% de vos écritures comptables tout seul, sans que vous ayez rien à faire. Et après, il faudra rajouter, bien entendu, les dépenses associées à tout ça. Mais au niveau des revenus, tout va se générer tout seul. Au niveau de mon adhésion, je vais pouvoir rajouter des options. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur les assurances, licences, matériel, etc. On peut créer plein d'options si vous le souhaitez. Des codes de réduction. Donc ça, ça va être intéressant, notamment lors des renouvellements ou si vous faites des prix spéciaux pour certaines catégories de personnes. Le processus de validation est très intéressant également. Donc ça, vous pouvez le mettre de manière générale pour l'ensemble de vos adhésions, soit spécifiquement sur un type d'adhésion. Et ce qui peut être intéressant à ce niveau-là, c'est que vous allez pouvoir dire si quelqu'un s'inscrit sur mon site web et paye, il n'est pas automatiquement manque de l'association. Moi, je veux le valider en tant qu'administrateur pour m'assurer que tout est OK de mon côté. Donc dans ces cas-là, si vous êtes dans ce cas-là, c'est le cas d'un certain nombre de clubs de sport parce que vous avez des places réservées, etc. Eh bien, je vous conseille d'être en type B, donc en adhésion avec validation. Nous avons deux autres types aussi dans les forfaits supérieurs, en orbite et galaxie, qui permettent d'avoir des validations de documents aussi, notamment de ce qui peut être utile pour certains clubs sportifs pour valider par exemple des certificats médicaux. D'accord ? Enfin, on peut éventuellement associer des formulaires personnalisés pour ce type d'adhésion. Vous voyez qu'en catégorie U12, on est sur des mineurs et ici, on a décidé de pouvoir afficher le formulaire d'inscription pour les mineurs qui est différent du formulaire pour les majeurs. D'accord ? La plupart des associations existent depuis un certain nombre d'années. Vous allez avoir une base de membres, que ce soit que de quelques dizaines, centaines, voire milliers d'adhérents, vous allez pouvoir tous les importer dans IAPLA. On va importer ça en deux temps. On va d'abord importer les membres, puis ensuite l'historique de leurs adhésions. Donc, l'import de membres ou d'adhésions, comment ça se fait ? C'est tout simplement avec un fichier Excel. Je vous invite à le faire une fois que vous avez personnalisé votre formulaire pour être sûr d'avoir l'ensemble des champs disponibles et vous allez venir déposer votre fichier Excel ici et avec toutes les valeurs des champs qui vous intéressent et vous allez procéder à l'import. Ce qui est important, et notamment je pense aux adhésions, pardon, à l'import des adhésions ici, c'est de pouvoir faire des mappings avec les codes. Dans certains cas, dans des champs contraints, pour éviter tout ce qui est des fautes de frappe ou des choses comme ça, à la place de mettre le nom complet, eh bien, on a remplacé ça par un code. Ce qui fait que si vous voulez importer une adhésion catégorie U12 pour Laurent Rajka, par exemple, il faut mettre dans la case 12500 et non pas catégorie U12. Ce qui vous permet de pouvoir l'importer plus facilement et d'éviter tout risque d'erreur. Si vous avez besoin d'aide sur les imports, parce que parfois, il y en a pour qui s'intuitif, d'autres moins, il faut savoir que notre équipe est disponible pour vous aider en tout temps là-dessus. Un autre aspect intéressant aussi du mode continu, ce sont les communications. Donc là, en fait, vous allez avoir accès à toutes les communications automatisées qui sont envoyées aux personnes. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va prendre une adhésion en ligne, eh bien, un mail va lui être envoyé automatiquement suite à cette prise d'adhésion. Donc là, typiquement, moi, j'ai reçu là sur ma boîte mail une adhésion en attente de paiement. D'accord ? Puisque j'ai voulu payer par chèque, non pas par carte bleue. Et donc, du coup, en attendant d'avoir le paiement, ici, je peux avoir les instructions pour aller payer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir personnaliser l'ensemble de ces messages avec des mots-clés. Donc ici, on voit qu'on a des mots-clés pour les membres, par exemple, où on peut rajouter l'ensemble des champs que vous avez créés dans votre base de données. Et dans mon cas, ça donnerait « Bonjour Laurent, nous avons bien reçu votre demande d'adhésion. U12 pour la période du 1er septembre au 31 août. Veuillez nous faire parvenir votre paiement dans les plus brefs délais, etc. » Et si on peut, ajouter une facture en piège joint. Le même principe pour les adhésions validées. Donc, une fois qu'une personne paye par carte bancaire, par exemple, ou que vous avez banqué ses chèques, il va recevoir cette communication. Vous pouvez, vous, en tant qu'administrateur, être en copie de cette communication. Par défaut, on vous met en copie. Comme ça, vous êtes informé des personnes qui prennent des adhésions sur le site. Et encore une fois, vous pouvez mettre la facture payée en piège joint. Là, ça devient intéressant. C'est que, au bout d'un an, les personnes vont renouveler leur adhésion. Et donc, plutôt que de faire des relances manuelles, de les appeler, de leur envoyer des mails personnels à chaque fois, eh bien, ici, on va pouvoir automatiser ce process de renouvellement avec la possibilité de paramétrer de communication automatique de renouvellement. D'accord ? Donc, soit ce sont des messages qui vont partir avant l'expiration ou après expiration, avec un certain nombre de jours avant ou après. Donc, dans le cas présent, on est sur une adhésion renouvelée après expiration. Je veux que mon message, il s'y parte, par exemple, 30 jours après l'expiration de l'adhésion de mon membre. Et je veux lui expliquer comme quoi il peut aller renouveler sur le site web son adhésion, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez créer même un workflow de renouvellement. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un message qui commence 30 jours avant l'expiration, le jour de l'expiration, 30 jours après. Et tant qu'il n'a pas renouvelé, il va recevoir ses messages. Par contre, dès qu'il a renouvelé son adhésion, il ne les reçoit plus. Ce qui vous permet aussi d'éviter les relances à tout le monde. En précisant, ne tenez pas compte de ce message si vous avez déjà renouvelé. Puisque là, on est sûr que s'il le reçoit, c'est qu'ils n'ont pas encore renouvelé. Donc, ça permet de la personnalisation au niveau de ses communications. Encore une fois, vous pouvez aussi changer le ton de ces mails-là. Nous, c'est des suggestions. Mais vous, vous pouvez tout à fait tutoyer vos membres si vous les tutoyez au quotidien. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer sur les adhésions. D'ailleurs, vous pouvez les voir ici au niveau des statistiques aussi. Des statistiques sur la répartition de vos membres. Et derrière, de pouvoir suivre votre base de données à travers le temps et faire des recherches sur vos adhésions, etc. Deuxième, donc, une chose que je voulais vous préciser aussi, c'est que sur l'aspect site web, vous allez pouvoir créer un espace adhérent. D'accord ? Donc là, si vous utilisez la monopage, vous avez un profil qui est un profil type. Néanmoins, sur l'aspect site web, vous allez pouvoir créer des pages pour vos adhérents. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de toute l'application site web qui pourrait faire l'objet d'un webinaire par ailleurs. Mais ici, vous pouvez créer autant de pages que vous le souhaitez. Et comment ça fonctionne ? C'est qu'on va avoir des zones qui vous permettent d'avoir un site web qui est responsif, qui va s'adapter à tout ce qui est mobile et tablette. Ce principe des zones, eh bien, il faut cliquer sur une zone pour pouvoir afficher son contenu. Et on va avoir à la fois des zones statiques, donc avec juste du texte et des images que vous pouvez modifier, mais aussi des zones dynamiques qui sont liées à certaines fonctionnalités. Dans le cas présent, on veut lier cette zone-là à l'espace, donc à la fonctionnalité membre et donner un espace pour vos membres. D'accord ? Donc concrètement, on va pouvoir mettre éventuellement ici un article d'introduction, par exemple. et vous allez pouvoir déterminer quel menu va s'afficher quand je vais me connecter en tant que membre sur mon espace et du coup, désactiver les items de menu qui ne vous intéressent pas et vous pouvez en ajouter d'autres. D'accord ? Donc finalement, concrètement, ça donne quoi ? Ça donne que si je me connecte ici sur mon compte que je me suis créé tout à l'heure, donc là, je vais me connecter sur mon compte. Normalement, c'est le bon mot de passe. Voilà, très bien. Donc là, je vais avoir accès à mon item de menu avec la possibilité de consulter toujours mes adhésions. Vous voyez que maintenant, elle est passée en statut validé ici. J'ai accès également à l'inscription de mes événements, etc. Donc là, je peux personnaliser ça. Ici, on voit que le système me reconnecte. Je peux me déconnecter si besoin. À quoi ça sert, cet espacement ? Ça va vous servir pour pouvoir créer un espace connecté dans lequel, bien entendu, ils vont pouvoir renouveler leurs adhésions. Ils vont pouvoir consulter leur historique, mais aussi, vous allez pouvoir créer des pages. Vous allez pouvoir rajouter des pages sur lesquelles vous allez pouvoir rajouter du contenu qui leur est propre. Donc typiquement, les comptes-rendus d'assemblée générale, par exemple, ou même, pourquoi pas, cacher certains événements ou des actualités qui sont réservées pour vos adhérents. Donc ça vous permet d'aller beaucoup plus loin dans le service que vous allez proposer à vos adhérents. Donc sur le site web, juste une petite note comme ça, rapide, vous allez pouvoir le personnaliser à vos couleurs. Donc vous allez pouvoir mettre les couleurs que vous souhaitez sur votre site web. En l'occurrence ici, on a mis ce qu'on appelle une feuille de style avancée qui va venir changer l'ensemble du site. Vous n'avez pas besoin de coder. Donc juste le mode guidé peut vous suffire pour la plupart de vos clubs. Néanmoins, si vous avez des personnes qui veulent aller plus loin au terme de personnalisation et qui ont les compétences techniques pour le faire, on laisse toute la liberté possible pour personnaliser le site web. Je vais vous donner un autre exemple concret au niveau des événements. Au niveau des événements, on peut en créer autant qu'on veut et des événements, ça peut répondre à plein de besoins différents. Ça peut vous servir pour organiser des compétitions, des cocktails, donc des soirées de rentrée, par exemple, ou de fin d'année. Ça vous permet aussi de créer des formations, des événements en ligne, etc. Donc là, ça va rythmer votre année et parfois, il se peut que certains événements ne soient réservés qu'à vos adhérents et ne soient pas disponibles pour les externes. Et bien, grâce à ce mode continu, on va pouvoir limiter les inscriptions à vos événements uniquement à vos membres. Comment ça se passe ? Alors, je ne vais pas vous faire le processus d'événement, on l'a fait la semaine dernière. Par contre, je vais rentrer directement dans un événement ici sur lequel vous pouvez toujours voir les sous-désinscrits, etc. Au niveau de la configuration de mon événement, je vais pouvoir aller ici regarder le processus d'inscription et pouvoir activer ici l'étape d'identification. D'accord ? Le fait d'activer cette étape d'identification va faire que je vais devoir m'identifier pour pouvoir m'inscrire à l'événement. Pour ceux qui ne sont pas membres de votre association ou de votre club, on va pouvoir leur proposer de devenir membre ou permettre, pourquoi pas, de s'inscrire sans être membre. D'accord ? On va voir juste après ce que ça donne. Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça peut faire ? Je vais juste m'assurer d'avoir des tarifs. Donc, comme vous le savez ici, on peut avoir des tarifs aussi. Donc là, on va en créer pour les membres et pour les non-membres. Donc là, ici, on a l'inscription à l'événement qui est un tarif qui coûte 50 euros et qui est disponible pour tout le monde. D'accord ? Mais moi, ce que je veux faire, c'est que je veux rajouter finalement un autre tarif. Donc ici, je vais ajouter un nouveau tarif qui va être tarif réservé aux adhérents. D'accord ? Ce tarif adhérent, donc du coup, je veux qu'il ne s'affiche que pour mes membres. Éventuellement, on pourrait même le limiter à certaines adhésions. On ne va pas le faire ici. Ce tarif, au lieu d'être à 50 euros, on va le mettre à 10 euros et on va mettre ici un poste comptable toujours devant nos prestations de services qui suit par défaut. D'accord ? Donc là, ce qui fait que maintenant, j'ai un tarif pour mes membres et un tarif qui est plutôt générique. D'accord ? Donc si je retourne sur ma page de mon événement, ici, ça me crée automatiquement encore une fois une page unique sur laquelle on va pouvoir retrouver toutes les informations de l'événement et on le partage sur les réseaux sociaux, etc. Si je cherche à m'inscrire, eh bien, j'ai accès à mes deux tarifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis déjà logué sur mon espace. comme on l'avait vu tout à l'heure. D'accord ? Cet espace, on va pouvoir le retrouver également sur le site web. Ici, au niveau des événements, si je retrouve ma compétition de rentrée, d'accord ? C'était peut-être pas le même événement. Non, c'était l'événement de l'association ici. Donc là, ici, je vais pouvoir voir toutes les... Donc, je vais pouvoir même pré-remplir mon formulaire avec mes informations en tant qu'adhérent. D'accord ? Si je me déconnecte, je ne vais voir uniquement les inscriptions à l'événement de l'association. D'accord ? Donc là, typiquement, ici, si je me déconnecte de mon espace et que je recharge ici la fenêtre, je n'ai plus accès que à ces 50 euros ici. D'accord ? Donc, si je reviens sur la page initiale, ici, on me demande est-ce que je suis membre du club ou pas, si je ne suis pas membre, je vais pouvoir m'inscrire sans devenir membre et dans ces cas-là, je ne vois que le tarif de 50 euros. Donc, ça vous permet de pouvoir trier automatiquement et que chacun voit les tarifs qu'il est censé voir. dans les événements aussi, on peut émettre des billets électroniques, on peut personnaliser les communications comme on l'a vu pour les membres. Donc, il y a pas mal de choses aussi que vous pourriez creuser par rapport à ça. Enfin, dernier aspect que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est lié à la comptabilité. Donc, comme on l'a vu ensemble, dès que vous allez pouvoir valider une adhésion ou une inscription à un événement, automatiquement, ça va générer une recette en compta et donc, dans ces cas-là, vous allez pouvoir voir ici mon adhésion de 260 euros qui a été générée automatiquement avec toutes les informations liées à mon adhésion, le mode de paiement, quand est-ce qu'il a été fait, la référence, etc. Et je vais pouvoir la renvoyer ou la télécharger au format PDF, ce qui me permet de pouvoir toujours avoir un justificatif à présenter à mes adhérents. Je ne vais pas rentrer dans l'état de l'application comptabilité qui, en gros, vous permet pour votre club ou votre association d'avoir une comptabilité de trésorerie, ce qui répond généralement à 80% des associations aujourd'hui, c'est-à-dire juste une comptabilité de dépenses recettes et vous allez pouvoir soit les générer automatiquement, soit en ajouter manuellement au niveau des recettes et des dépenses pour pouvoir in fine, travailler et générer un compte de résultat. C'est souvent très utile pour aller chercher des subventions, pour aller justifier des comptes de l'association. Tout ça, ça va se générer automatiquement aussi avec toutes les opérations que vous aurez saisies dans le système. Pareil, pas besoin d'avoir des compétences de comptabilité avancée. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'usage, notre équipe est disponible. Du coup, je reviens sur notre présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est une équipe de à peu près 50 personnes et qu'on est disponible pour vous aider. Nous, on accompagne des associations depuis près une dizaine d'années. On connaît pas mal de choses par rapport à ça. On connaît très bien notre outil. Si vous avez des questions, envoyez-nous un mail à support.iapla.com. On a une aide en ligne qui est très complète sur le sujet aussi si vous avez des questions sur certaines fonctionnalités précises. Surtout, n'hésitez pas, c'est gratuit. On organise des webinaires, on a des newsletters qui informent sur le produit, etc. N'hésitez pas. Et si jamais vous souhaitez être accompagné parce que vous avez un projet précis, que vous ne voulez pas perdre de temps, que vous voulez avoir quelque chose de fonctionnel rapidement ou que vous voulez faire carrément un site web complet sur IAPLA, on a une équipe d'accompagnement aussi qui peut vous accompagner. Là, pour le coup, ce n'est plus gratuit. Mais n'hésitez pas à nous le solliciter. On sera ravis d'en discuter avec vous de votre projet et de voir comment est-ce qu'on peut faire ça sur un budget qui peut correspondre à vos besoins. Voilà, j'ai terminé pour ma partie. Est-ce que Théo, tu peux revenir peut-être sur scène pour voir si on a eu des questions ? S'il te plaît. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation. J'ai eu quelques questions auxquelles j'ai pu répondre directement dans l'outil. Néanmoins, je pense que pour la plupart, ça serait intéressant de repasser sur certains points. On m'a notamment posé la question, est-ce que le forfait, enfin, est-ce que ce mode de gestion que tu as présenté, et c'est une bonne question, est disponible au forfait décollage, le forfait gratuit de IAPLA ? Ou faut-il un forfait spécifique pour en bénéficier ? Oui, c'est une très bonne question. Alors, il est disponible à partir du forfait en vol. C'est vraiment un outil de gestion. Le forfait décollage, il faut le voir vraiment comme un outil de collecte uniquement. Donc, on est là juste pour recevoir des adhésions par carte bancaire. Donc, c'est très simple. Mais par contre, dès qu'on veut gérer, donc là, on est vraiment à partir du forfait en vol. le forfait en vol peut fonctionner soit en mode simplifié, donc en mode campagne, soit en mode continue. Et bien entendu, Orbiter Galaxy également. Merci beaucoup Laurent. Vous pourrez retrouver dans le chat, pour ceux que ça intéresse, les liens pour activer vos offres préférentielles du Crédit Agricole ou du LCL. C'est souvent un sujet, donc n'hésitez pas. J'avais également une autre question, Laurent, sur justement, ces forfaits, combien ils coûtent, comment se répartient un peu l'offre IAPLA ? Parce que c'est vrai qu'on a passé cette partie vu que c'était la suite d'un webinaire de la semaine dernière. Oui, alors effectivement, donc là, je peux revenir ici, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, normalement oui. Donc, nos tarifs sont aujourd'hui répartis autour de quatre forfaits, donc le forfait décollage qui est gratuit, le forfait en vol qui coûte 19 euros par mois et qui peut être gratuit dans le cadre de notre partenariat avec le Crédit Agricole et LCL. Donc, on est la seule solution sur le marché aujourd'hui à proposer une solution qui est 100% gratuite grâce à ce partenariat. Et ensuite, on a les forfaits Orbit et Galaxy qui sont à 49,99 euros par mois. Pour ceux qui voient, donc là, ici, on a par connexion simultanée par mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez rajouter autant de personnes que vous souhaitez, donc de votre bureau, par exemple, donc le président, trésorier, etc. Et vous ne payez pas par rapport à ses utilisateurs. Par contre, ici, ça fonctionne un peu comme un système de licence, c'est-à-dire que si on a une licence à envoie à 19 euros par mois, il n'y a qu'une seule personne à la fois qui peut accéder aux données. Et si on veut permettre à deux personnes d'accéder à leur compte en même temps, il faut prendre deux licences. Donc, ça fait deux fois 19 euros par mois. Une petite chose aussi à noter, c'est que les coûts par transaction bancaire, donc par paiement, par carte bleue, sont gratuits, effectivement, dans le forfait décollage et dans le forfait en vol crédit agricole ACL. Néanmoins, ils coûtent 1,9% plus 25 centimes pour tous les forfaits qui sont payants. Donc, voilà, c'est une petite chose à noter. Merci beaucoup, Laurent. Je vais juste partager mon écran pour répondre à la dernière question qu'on nous a posée. C'est tout simplement où est-ce que je peux retrouver le support, les webinaires et tout ça sur Iapla. Normalement, c'est bon, vous voyez bien mon écran. Donc, je suis sur notre site internet iapla.fr, rien de plus simple pour nous retrouver. Et sur notre site principal, déjà, si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous ouvrir un compte, c'est gratuit, ça ne vous engage en rien. Si vous souhaitez vous connecter, c'est sur mon compte. Et dans le petit onglet ressources, en cliquant sur le bouton Aide en ligne, vous allez accéder à notre support qui s'est ouvert et également à la liste de tous les webinaires que nous proposons et que nous animons avec Laurent. Donc, nous espérons pouvoir vous y recroiser très rapidement. On sera ravis. Merci beaucoup pour votre attention. On a été ravis de partager ce moment avec vous. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions, vous avez des projets. On sera ravis de vous aider. Bonne journée. Tout à fait. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada